Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 3 octobre, le président de la République installe la commission nationale de révision des codes communaux et de Wilaya. L'avant-projet de loi de finances pour 2025, l'indemnisation des personnes touchées par les intempéries et les campagnes de prévention contre les épidémies dans certaines Wilayers du Sud, entre autres dossiers d'importance à l'ordre du jour hier de la réunion du gouvernement. La coopération entre les armées algériennes et italiennes, les questions internationales et régionales actuelles au menu de l'entretien entre le général d'armée Saïd Jengreha, chef d'état-major de l'ANP, et l'amiral Giuseppe Cavodragon, le général d'armée Saïd Jengreha, en visite de travail en Italie. L'armée sioniste qui poursuit ses exactions, une frappe menée cette nuit sur un centre de secours en plein cœur de Beyrouth a fait six martyrs la journée d'hier, marquée par des combats au sol dans le sud du Liban. Huit soldats sionistes en péris, le Hezbollah qui continue à faire infliger de grosses pertes à l'armée sioniste. Une agression sioniste dénoncée par notre représentant permanent aux Nations Unies, intervenant lors d'une réunion du conseil de sécurité, Amar Benjamara, dénonce l'inaction du conseil et insiste sur l'impératif d'éviter l'escalade. Le dossier sahraoui avec l'émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, qui se rend ce jeudi dans les camps de réfugiés sahraouis. Et puis riche page économie avec notamment le salon international de la sous-traitance industrielle Focus ce matin sur l'industrie militaire. Il y aura également le FIBDA qui a ouvert ses portes au grand public hier, et les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 de football disputés hier. Mesdames et Messieurs, bonjour. Il s'agit d'un engagement pris durant la campagne électorale et lors de sa prestation de serment. Le Président de la République a installé hier la Commission nationale de révision des codes de la commune et de la wilayah. Il y a une commission présidée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Dahou El-Trabliya, Abdallah Mounji, secrétaire général de la présidence de la République, en est le vice-président. La commission est composée également de cinq membres du Conseil de la Nation, de cinq membres de l'Assemblée populaire nationale, de cinq qualis, de cinq présidents d'Assemblée populaire de wilayah, des directeurs de la réglementation et des affaires générales des wilayah au nombre de cinq également, et de cinq présidents d'Assemblée populaire communale. La Commission nationale de révision des codes de communale et de wilayah entre en fonction aussitôt après son installation. C'est ce qu'indiquait un communiqué de la présidence de la République. Réunion du gouvernement, elle s'est tenue hier, présidée par le Premier ministre Nader Al-Albawi, l'avant-projet de loi de finances pour 2025, l'indemnisation des personnes touchées par les intempéries et les campagnes de prévention contre les épidémies dans certaines wilayahs du Sud, entre autres dossiers d'importance, à l'ordre du jour, Linda Bouhadema. Le très attendu avant-projet de loi de finances 2025 examiné en réunion du gouvernement, il sera ensuite, comme le veut la tradition, soumis au Conseil des ministres avant de passer devant le Parlement. L'autre dossier examiné, celui de l'indemnisation des victimes des intempéries et la situation sanitaire dans certaines wilayahs du Sud, un exposé a été entendu sur la situation et sur les dispositions prises par les autorités pour prévenir contre la propagation de certaines maladies transmissibles, ainsi que sur le suivi des recommandations du chef de l'État pour renforcer la capacité des infrastructures sanitaires, en assurant la disponibilité des vaccins et des médicaments, tout en respectant des protocoles scientifiques, ce qui a permis le recul de la propagation de ces maladies. Le gouvernement a aussi examiné le dossier de campagne Labours-Semaï 2024-2025, lancé ce 1er octobre. Enfin, il a été question d'examiner les moyens de relance du projet du barrage vert. Deuxième jour hier de la visite de travail du commandant du général d'armée Saïd Schengriha, chef d'état-major de l'ANP en Italie, la coopération entre les armées algériennes et italiennes. Les questions internationales et régionales actuelles notamment étaient au menu des entretiens entre le général d'armée Saïd Schengriha et l'amiral italien Giuseppe Cavodragon. Et justement, à propos de la situation au Proche-Orient, l'armée sioniste poursuit ses exactions. Une frappe menée cette nuit sur un centre de secours du Hezbollah. En plein cœur de Beyrouth, la capitale a fait 6 martyrs. 46 Libanais ont trouvé la mort et 85 autres ont été blessés par des frappes de l'ennemi sioniste en 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministre libanais de la Santé hier. La journée d'hier, marquée également par des combats au sol dans le sud du Liban, où 8 soldats sionistes ont péri. Le franc libanais, qui ne doit pas nous faire oublier Reza, ou aussi palestiniens, 8 ce matin sont tombés en martyrs. Et d'autres ont été blessés à l'aube dans un bombardement de l'armée d'occupation sioniste qui a visé notamment une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Dir el-Balach, dans le centre de la bande de Reza. Une agression sioniste et une escalade sioniste à une échelle régionale, dénoncée par notre représentant permanent aux Nations Unies, intervenant lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Amar Benjbaa a dénoncé l'inaction du Conseil, synonyme de quittus pour l'entité sioniste. Amar Benjbaa qui insiste sur l'impératif d'éviter l'escalade. Les autorités israéliennes sont responsables du décès d'un millier de personnes au Liban. Israël s'est aussi rendu responsable du déplacement d'un million de Libanais. Il s'agit du plus grand exode qu'a connu le Liban. L'inaction du Conseil a donné le feu vert à Israël à agir selon ses propres principes, lui permettant de poursuivre ces dévastations à Gaza, en Cisjordanie. Nous devons trouver des solutions concrètes, applicables. Nous devons éviter une escalade des tensions au Liban, et nous devons éviter que ces tensions détournent notre attention de la tragédie à Gaza. Tout effort visant à éviter une escalade des tensions dans la région doit commencer par la cessation des attaques meurtrières et brutales contre Gaza. L'Algérie qui reste convaincue que le retour de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient dépend de la nécessité de faire taire les armes et de la fin de l'occupation dans tous les territoires arabes occupés en tant que solution juste, pérenne et définitive au conflit arabo-israélien, position réitérée par le chef de la délégation algérienne et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Rachid Bledhan est intervenu hier lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme concernant la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens et les autres territoires arabes occupés. Nous disions l'armée d'occupation sonniste qui a accusé de lourdes pertes hier au sud Liban après des affrontements avec les membres du Hezbollah. Une troisième salve de missiles a été tirée d'ailleurs ce matin depuis le sud d'Iban. Huit soldats ont été tués et le bilan risque de s'alourdir après les combats d'hier. Le porte-parole du Hezbollah au sud Liban, Afif Mohamed, affirme que l'occupation veut faire de la région. Un deuxième raza, il le dit à Nesrindahmon. Toutes les constructions qui ont été détruites par l'armée d'occupation dans le sud du Liban sont des structures qu'occupent des civils libanais. Ces constructions n'ont jamais abrité d'activités militaires. L'objectif de ces destructions reste donc de provoquer le même chaos qu'Araza et de créer un Gaza libanais. Mais nos forces sont toujours mobilisées et ont mené ce mercredi des opérations dans plusieurs localités qui ont causé de nombreuses pertes au sein de l'armée d'occupation. Je vous assure que la résistance va bien, que nous combattons ainsi, que notre commandement se porte bien. Nos capacités militaires de résistance vont bien, elles aussi. Et l'armée sur l'Islamie, dans la nuit, un nouvel ordre d'évacuation de secteurs du sud de Beyrouth, annonciateur d'ailleurs de nouvelles frappes passionnistes. Et c'est dans cette conjoncture que s'est tenue la 56e réunion du comité ministériel conjoint de suivi des pays membres de l'OPE+, le ministre de l'énergie d'Emile Mohamed El-Khab, qui a participé à souligner que les pays membres de l'OPE+, ont respecté pleinement les niveaux de production requis. Le marché du pétrole qui s'est de nouveau essoufflé en fin de séance hier, après un envol initial, le prix du baril de Brinte de la mer du Nord a clôturé à 73,95 dollars. Et à propos de Pétrole Toujours, ce mémorandum signé entre Sonatrac et la Société nigérienne de l'énergie, ayant sanctionné la visite hier du ministre nigérien du Pétrole, la mémorandum qui renforce la coopération bilatérale et ouvre des perspectives pour Sonatrac dans les secteurs de la prospection et de l'exploitation au Niger. Nous vous disions tout début de cette édition, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Bistoura, seront ce jeudi au camp de réfugiés sahraouis pour rencontrer les autorités sahraouis afin de tenter de faire avancer le processus de règlement politique. Dans quelles conditions, justement, étoignez cette visite ? Je vous propose d'écouter Oumeyma Abdeslam, l'ex-représentante du Front Polisario à Genève. Elle est contactée par Diester Rédi. Ça entre dans la soft diplomatique qui exerce les Nations Unies depuis 1991. Malheureusement, plus de 30 ans, ils n'ont amené à rien parce que le Maroc a bloqué le processus grâce à l'aide de pays puissants d'Occident comme l'Espagne, les États-Unis et la France. Monsieur Di Moustura essaye de faire de son mieux, mais lui ne peut faire rien s'il n'y a pas un engagement sérieux de la part des membres du Conseil de sécurité. Monsieur Di Moustura, demain, essaye de voir les partis pour renouvellement à la mission des Nations Unies sur le Sahara occidental. Mais nous, les Sahraouis, on n'a pas trop d'espoir dans ce processus de paix. Et à propos du Maroc, rappelons cette marche nationale à laquelle ont appelé de nombreuses organisations marocaines contre la normalisation. Elle est prévue pour dimanche 7 octobre. Il y a déjà une année depuis l'agression sioniste contre Raza. Transition toute faite pour parler de décolonisation dans une contribution publiée hier intitulée à propos du colonialisme et de l'anticolonialisme, mettre les points sur l'île. Le président du Conseil de la Nation, le Moudahad Salah Boujil, a affirmé que la narration assumée de l'histoire contemporaine et millénaire de l'Algérie, représente un rejet total de toute forme et symptôme de colonisation et constitue un centre référentiel pour les générations actuelles et futures. Hanan Saïsi. Des éclaircissements qui se veulent une réponse au relais francophile à cet égard. Salah Boujil relève la voie du renouveau national entreprise depuis 2019 a permis au pays de consolider la pratique démocratique, d'enclencher une dynamique de développement et de diversification de l'économie nationale marquée par un redéploiement diplomatique proactif. Salah Boujil précise par ailleurs que dénoncer le crime colonial sans cesse n'est pas dû à la rigueur envahissante des émotions. Il estime que la portée du combat anticolonial et la profondeur des sacrifices consentis sont un héritage symbolique d'une valeur inestimable, un devoir de mémoire. Il souligne par ailleurs que la condamnation des crimes du colonialisme sans relâche et garder les liens forts avec notre histoire millénaire n'empêchera pas l'Algérie de s'intégrer dans l'ère numérique et de s'engager souverainement sur la voie du développement multidimensionnel qu'elle connaît depuis son indépendance à ce jour. En ce sens, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, a rendu hommage au président de la République qui a approuvé l'officialisation du 8 mai comme journée nationale de la mémoire ainsi que sa décision d'instituer le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire. Et à propos de développement et d'économie, le salon international de la sous-traitance industrielle a ouvert ses portières à Alger plusieurs entreprises au rendez-vous avec notamment la participation de l'industrie militaire florent de l'industrie nationale. L'industrie militaire contribue au renforcement du taux d'intégration dans la production nationale en sous-traitant avec des entreprises civiles afin de réduire la facture d'importation et participe activement au développement du tissu industriel. Col. Farhi Karim, représentant de la base centrale logistique. Notre premier objectif est d'atteindre l'autosuffisance. L'exportation fait partie de la vision des hautes autorités. Dès qu'on aura atteint notre objectif, l'exportation est envisagée. On doit satisfaire d'abord le marché national, se débrasser de la dépendance, rationaliser nos importations et par la suite on exportera notre production à commencer par les pays africains. L'apport de l'industrie militaire à l'économie est important. Booster la production nationale et soutenir les entreprises algériennes activant dans le domaine de la sous-traitance dans leurs activités. Lieutenant-Colonel Ilyas Henda, chef de département maintenance et réparation de l'Hermas. Plusieurs sociétés algériennes veulent travailler avec nous dans le domaine de la réparation des cartes électroniques. La différence est de travailler avec des sociétés étrangères et de travailler avec des sociétés algériennes, surtout dans le domaine des acquisitions des pièces de rechange ou bien dans la confection des pièces de rechange. On va avoir premièrement une autonomie au lieu d'acquérir des pièces de rechange et avec des devises, etc. On va les réaliser à travers des sociétés algériennes et aussi on va développer ces sociétés-là parce que généralement c'est des moyennes et petites entreprises. À travers ces entreprises, l'AMP lance un appel aux acteurs de la sous-traitance en Algérie d'entre les startups à intégrer la chaîne de valeur de l'industrie militaire, favorisant ainsi l'innovation et le développement industriel du pays. Et du sport pour terminer avec les matchs de mise à jour hier du championnat de Ligue 1 de football. Victoire de l'USMA d'Alger, score vierge entre l'USMA Heshla et le Chabat de Belouzad. Zéro partout également entre l'espérance de Mostaghenem et le CS Constantine. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Cidali. Cidali, merci à vous de nous avoir prêté attention.